Bien le bonjour amis des Flandres et d'ailleurs, on se retrouve pour un numéro estival de Made in Flandre. On est aujourd'hui à Bayeul, on est au Belnard Café. On va parler bière, logique avec Belnard, puisque vous vous souvenez bien, on a tourné un des premiers Made in Flandre à la brasserie Belnard. Donc le Belnard Café, c'est un peu le café de la brasserie, on est dans le centre, même on est sur la place de Bayeul. Et on va parler aussi planche, miam miam ultra locale. Vous allez voir ici, tout vient à moins de 20 km aux alentours, les fromages, les viandes, les légumes. Le pain est fait sur place avec la farine de la ferme des Mions, là aussi on est allé tourner. Donc ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un hasard que vraiment ici on est sûr de retrouver de la qualité. Pourquoi les tartines ? Parce que c'est un peu, non pas un phénomène de mode, mais on est en été. L'été souvent on a envie de manger léger, on n'a pas envie d'aller chercher les gros plats du jour, de moins ça. Ici vous allez voir qu'une tartine ça peut être très sympa. Si on a très faim, comme moi souvent, vous allez voir des tartines pour les gens qui sont très fins. Si on a moins faim, comme les filles souvent l'été, vous allez voir qu'il y a des tartines pour les beaucoup moins fins. Il y a du bon glouglou, surtout. On va parler un peu Accord, Accord mes bières, Accord Péring avec le maître Lelyeux. Sylvain, toi tu t'occupes de la partie bar, donc la partie glouglou. La partie glouglou, justement. Explique-moi un peu ici comment ça fonctionne, justement parce que le départ c'est un bar, maintenant c'est qu'on peut venir manger. Ouais. Donc pourquoi, comment ? Alors pourquoi, comment ? Alors le bar a démarré en octobre 2018, dans le prolongement de la brasserie pour faire partager nos bières directement au centre de Bayonne. Lieu de vie également, beaucoup de concerts, beaucoup d'animations, enfin voilà, on veut vraiment dédiaboliser le bar. Faites qu'on peut venir avec sa grand-mère et son fils et tutti quanti et ça passe. Des blind tests très sympas. Des blind tests très sympas, exactement, animés par Flo, qui sont toujours une belle réussite. Et en juillet dernier, on s'est dit, tiens, ce serait intéressant dans le prolongement du bar de faire de la restauration de midi. Donc on a réfléchi à une formule sympa. Donc on a pensé aux tartines, parce que dans le pain il y a de la levure, un levain, comme dans la bière. Donc dans le prolongement on est parti aussi dans ce délire là, accompagné de pommes de terre et de légumes du moment. Fidèle à nos valeurs, ultra local et de saison, pour respecter l'environnement tout simplement. Alors, Sylvain, je vois un beer wall. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le beer wall, c'est-à-dire que les pompes à bières au lieu d'être mises sur le bar directement, elles sont dans le mur. D'où le beer wall. Ça permet d'avoir le tableau derrière avec le choix des bières. On parlait tout à l'heure du local, mais ici, heureusement, vous êtes ouverts et on ne trouve pas que les bières de la brasserie Bena. C'est-à-dire que vous êtes ouverts aux copains et aux styles différents. Tu peux nous parler de ce que tu as un peu en ce moment ? Alors en ce moment, pression de chez nous en premier, on va retrouver toujours trois classiques. La belle blonde, la bébé eau, la tripe, respectivement une blonde, une ambrée, une tripe. De chez nous, en brassin, entre guillemets, éphémère, on va retrouver la houblon malté botanique, qui est une bière qu'on a réalisée avec le conservatoire national botanique de Bayeul, donc qui sera de toute une blanche au cynorhodon, donc qui aura un petit côté floral fruité. Ensuite, en 5, on va avoir un apérasstout de chez Cambier, donc très sur le côté amer, cacao, très sympathique. En 6, on va avoir la psychédélia de chez Cragalan, qui va être une wheat ale ou bière de blé, très légèrement houblonnée. En 8, on va un petit peu plus loin, on va acheter les copains de chez Piggy Brewing Company, qui sont un des maîtres français sur les IPA avec leur petite pique-ne-up, qui est une American Trail très sympa, full citra, côté agrumes. En 9, on va retrouver une bière de chez nous, Kiwi The Night, qui est une sour au kiwi. On guisse une vraie cric, donc ça, ça se trouve en Belgique chez Boone, avec un mode lambique, avec des vraies cerises dedans. Pas de poudre de perlimpinpin, pas trop de sucre ajouté. Et en 11, une bière un petit peu plus pointue, qui nous vient d'outre-manche, la Damson, qui vient de chez The Kernel, brasserie mythique londonienne, sur une saison barriquée sur l'île de Prune. Du coup, très sympa. Voilà, on est sur une bière vie en fût. Tu m'emmènes en cuisine, on va aller voir Fabien. Allons-y. Après le glou glou, on va parler miam miam maintenant. Allez, je te suis. L'organisation rentrée à bord ? Comment tu vas Fabien ? Fabien, on a parlé tout à l'heure, moi, à l'entrée de la ferme des Mionces. Effectivement, on se souvient que nous, on a fait un Made in Flandre il y a quelques temps à la ferme des Mionces. Vous travaillez avec la farine de la ferme des Mionces pour faire le pain, parce que le pain est fait ici, avec un levain, ton levain, ton entretien. Quel style de pain tu fais ? Tu fais un pain en levain simple avec leur farine semi-complète, c'est ça ? Oui, c'est ça, un pain en levain avec la farine semi-complète. Et on met dedans aussi le malt et des fois les drèches qu'on récupère de la brasserie. Logique. Donc c'est ce pain-là qu'on voit derrière, qu'on voit derrière toi, qui va nous servir à faire les tartines dont on va parler tout à l'heure. Je vois que mijote, et puis je sens surtout la fameuse carbonade. Alors vous avez tous me dit, mais la carbonade, j'ai parlé. On m'a dit, mon petit doigt, m'a dit que c'était l'une des meilleures carbonades du coin. On verra, pour l'instant c'est on, après je dirai, mais l'odeur donne envie. Je vais te laisser préparer le pain, parce que la cuisine n'est pas très grande. Je prends un peu de la place et le pétrin est derrière. Donc je vais te laisser faire, je vais te mettre dans un petit coin pendant que tu fais le pain, puis après on discutera, ok ? Ok, ça va. Ça roule. Fabien, on est ici au parti fourneau. Donc là on vient de faire griller un peu de lard, parce qu'on va d'abord travailler sur une petite tartine à lard et au fromage bleu. Le lard qui vient de ? De la ferme du Crusobo, ici à Stenberg. La fameuse carbonade. Donc le bœuf qui vient de ? De l'élevage d'Helmotte. D'Helmotte, ok. Si tu as l'aventi. Bon, ça on va parler après. On va d'abord travailler sur la planche avec la tartine, le porc que tu viens de griller, la poitrine. Donc fermier, bien entendu, élevage du coin. Petit truc, on va en reparler après. Les gaufres, maison, pareil, à la famine des bilons. On va en parler après, parce qu'ici, on n'oublie pas qu'on est d'abord au Belnard Café, qui dit Belnard, dit bière. Et on a une chantilly au houblon. On va en reparler après. Allez, on va travailler sur la petite planche. Donc version très légère, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est la version pour moi. Bien la version végétarienne, c'est ça ? C'est ça, ça, on fait donc un peu plus, pas moins généreuse, mais quand même un peu plus, on se fait du bien. Pareil, donc la version végétarienne, toujours avec les légumes, du moment. Pareil, j'imagine que tu vas pas mettre de tomates en décembre et en janvier. Bien sûr, évidemment, on n'en a pas ici. On va se retrouver pour la dégustation auprès du bar, juste pour l'assiette, on va revenir après. Parce que pour une fois, c'est pas moi qui vais faire du beer pairing, on est quand même au Belnard Café, il y a un pro pour ça. On va aller le voir et on va voir ce qu'il va nous conseiller pour déguster avec cette assiette. On se retrouve au coin du bar. On fait pas un métier facile, dégustation. Alors d'habitude, vous le savez tous, c'est moi le spécialiste en bière. Sauf qu'aujourd'hui, on est quand même au Belnard Café et le spécialiste en bière, c'est Sylvain. Donc, je vais faire le client et je vais dire, monsieur Sylvain, qu'est-ce que je peux boire avec ça ? Alors la suggestion avec cette belle partine lard, champignons et bleu de ronc sur une base crème, on propose, on suggère, notre BBO, qui est une Red Ale, qui est un petit peu une ambrée à l'anglaise. C'est-à-dire qui sera un petit peu moins lourde qu'une ambrée classique avec des notes plutôt caramel pain grillé qui se marient très bien avec le côté crème et le côté généreux du lard. Ce sera parfait. Ça fait un bon complément de saveur. Alors, vous avez vu la générosité de l'assiette en cuisine ? Je vous signais que ça, c'est vendu 12 balles. Donc, effectivement, n'hésitez pas. C'est vraiment généreux, c'est vraiment pas cher, c'est à la flamande. Et je peux vous garantir, du moins dans 20 secondes, que ce sera très bon. Mélisa, quand on voit le lard, quand on voit le travail, on sait que... On a un lard qui a de la mâche. Alors, quand on dit de la mâche, on a un lard qui est ferme. Généralement, on dit, oh, maintenant c'est dur. Non, non, un vrai cochon, c'est ça. N'oublions jamais que la viande, c'est du muscle. Si un muscle est mou et flasque, il y a un gros souci. Un muscle, ça doit être un muscle. Ça doit être dur, ça doit être ferme. Par contre, ça ne doit pas être trop dur. Si c'est trop dur, c'est que c'est nerveux, c'est que c'est une mauvaise viande. Là, je peux vous garantir qu'on est vraiment sur un port fermier. La petite bidouche qui va avec. Et ça match, forcément. Ça match, hein ? Ça match, ça match. On a le côté, effectivement, maltais de la Red Ale. Avec le côté fermier, du lard, les pommes de terre, les champignons et le bleu. On est sûr de matcher à 100%. On se retrouve avec Fabien en cuisine. Marc Joui est en train de prédé-trainer un peu la mise en place pour tout à l'heure. Nous, là, on va parler de la carbonade. Donc, on a dit, tout vient vraiment du coin. On l'a vu tout à l'heure pour le bœuf. Moutarde à l'ancienne ? Ouais, tout à fait. On voit, ça flotte à petit feu. Quelle bière t'as utilisée ? Alors, j'utilise la Belnard Trit d'ici et la BBO également. La BBO, voilà. Pour le côté un peu rondeur, un peu... C'est ça. Combien de temps de cuisson ? 3h, 4h ? Alors, moi, je la cuis super longtemps, en fait. Comme ça, du coup, après, je viens l'effilocher. Le jus, il absorbe bien dans la viande et tout. Et c'est pas vraiment une carbonade. Du coup, à la fin, c'est vraiment effilocher. Ouais, parce que c'est pareil. Pour pouvoir la mettre sur la tartine. Pour pouvoir la mettre sur la tartine. Donc, effectivement, si vous venez ici, vous n'attendez pas une carbonade frite. La carbonade sera sur la tartine. Et filocher, donc, le côté ultra fondant. On va parler du dessert. Ouais. Je voudrais bien que tu me montres un peu ta chantilly au houblon. Ouais. Et que tu en parles un petit peu, parce que ça, c'est pas courant. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour dire, je vais faire une chantilly au houblon ? Alors, pour ceux qui ne savent pas, le houblon donne une amertume extraordinaire si on ne maîtrise pas. Donc, il faut vraiment aller chercher. Je suppose que tu as fait des tests. C'est ça. Un certain nombre pour trouver justement le temps qu'il faut pour absorber le maximum de goût sans donner l'amertume pour arriver à ça. Si on plantait pas mal de fois, ouais, des fois, c'était pas très bon, j'avoue. Quel houblon t'as utilisé ? C'est du Simco. Simco. Alors, pareil, pour ceux qui ne savent pas, Simco, c'est un houblon qui va donner des notes d'agrumes assez fortes. Quand c'est maîtrisé, sinon on va être... Mais là, c'est maîtrisé. Moi, je peux. Vous, non. Très sympa. On retrouve ces notes d'agrumes. On n'a pas du tout, du tout, du tout d'amertume. Non. Aucune. On a un côté, alors je vous dis, même pas la peine de dire, la crème est fermée aussi. C'est ça, ouais. C'est de la crème. C'est ça, on le sent aussi. C'est de la crème, on le sent aussi. C'est que du plaisir. On a en toute fin de bouche la sensation d'avoir bu une bière. En toute fin de bouche, ici sur le gosier, on va avoir la petite pointe d'amertume d'une bière. Pas un goût amer, mais la petite pointe d'amertume d'une bière. C'est très très sympa. Donc n'hésitez pas, venez ici, venez goûter les choses qui sortent de l'ordinaire. C'est pas un restaurant, c'est pas un bar, c'est vraiment les tartines. N'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à venir goûter ce que Fabien fait. C'est vraiment très bon. Je vais le redire encore dix fois, c'est dix locales. Et surtout, c'est de saison. Donc vous êtes sûr que les légumes que vous allez manger n'ont pas poussé à 1500 km, sont venus en camion pour être ici. Non, c'est poussé à quelques kilomètres d'ici. Et effectivement, si c'est pas la période, il n'y en aura pas. Voilà, donc venez pas essayer de venir manger une salade de tomate en janvier. Il n'y en aura pas. Il y aura du chou, je présume. Des choses comme ça. Voilà. Là maintenant, on a la courgette. Parce que c'est la pleine saison de la courgette qui arrive. Qu'est-ce que tu as vraiment en ce moment ? On a également, ouais, la courgette, concombre, les radis, tout ça. Donc le plein de fraîcheur, c'est ici. Chers amis des Flandres et d'ailleurs, notre émission se termine. On est en juillet, on va prendre un peu de repos. On va se retrouver en septembre. Ah oui, on a besoin d'un peu de vacances, nous aussi. Donc j'espère que l'émission vous aura plu. Vous aura donné envie de venir à Bayeul goûter des tartines. C'est vraiment sympa, ça vaut le coup. C'est pas cher. Nous, on va se retrouver en septembre. On ne sait pas de quoi on va parler. On ne sait pas encore où on va être. Ce dont on est sûr, c'est que ce sera du Made in Flandre. Je vous souhaite une agréable période de vacances. Reposez-vous, allez à la mer, mais dans les Flandres. Allez à la campagne, mais dans les Flandres. Et allez au restaurant, mais dans les Flandres. A ciao et à bientôt.